Automatiquement, ils vont s'absorber en discussion, non pas de sujets matériels, mais de choses qui ont créé à Kishnalli. Et ces lilas sont très puissants. On va parler de Mahabrabhu, on va parler de Kishnallila. Ces lilas sont très puissants. Lorsque les Ghoswamis s'y rencontraient à Gindavan, non pas à Sanatana, à Gulandaz, à Gulandaz, le Swami, que ce soit à Radha Koon, à Dula Barchana, à Mananagrand. Partout où ils se rencontraient, ils s'absorbaient en lilas Kata. Pourquoi est-ce que ces Kata sont tellement puissants ? Parce qu'ils ne sont pas différents de Kushtan. Kushtan entre dans le cœur, on l'écoute, sous la forme de ce libertissement. Par ailleurs, ils sont encore plus puissants que Kushtan, ce libertissement. Et quels effets ont-ils ? Ils vont purifier le cœur. Le cœur va être purifié. Pourquoi ? Parce que ce cœur étant purifié, il n'y aura plus de requêtes matérielles. Kishnallila, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi du pain, donne-moi ceci. Toutes sortes de requêtes matérielles. Lorsque le cœur est libéré, c'est-à-dire que Kishnallila s'y installe avec plaisir. Donc ces lilas sont tellement puissants. On ne va surtout pas négliger cet aspect. La notion de Kishnallara, je dis, celui qui les néglige, alors que toutes ces activités dévotionnelles sont en fait vides de puissance. Comme si c'était un zéro. Même s'il chante, comme s'il fait, ça rend plus déjà. Toutes sortes d'activités dévotionnelles, de la conscience de Kishnallara, elles n'ont pas de fruits. Il y a cet adversaire du Bhagavatam, tous les devoirs accomplis, qui ne génèrent pas, note par exemple, il y a des latines, qui n'éritent pas l'affection, l'attachement de Kishnallara. Shlama, Eva, Nikeva. En fait, c'est tout le monde. Parce que le but de tous les dharmas, le but de toutes les activités, est de générer en fait de l'attrait pour Kishnallara. Toutes les pratiques que l'on a, même le plus simple, même le Varashrana, le dharma, tout ça, est pour amener graduellement à être attaché à Kishnallara. Donc si on fait toutes sortes d'activités dans le cadre de la conscience de Kishnallara, mais on ne donne pas son attrait pour la conscience de Kishnallara, c'est pas l'ancien. Et l'attrait pour la conscience de Kishnallara, pour Kishnallara, il se manifeste par l'attrait pour Kishnakata, par l'écoute, l'attrait pour l'écoute de ce qui a trait à Kishnallara. Si on n'écoute pas, après un certain temps, on va abandonner le champ. Et ça veut dire Kishnallara ne va pas rentrer dans notre cœur, on ne va pas être purifié. Même si quelqu'un s'absorbe dans le Buddha, le service des Burtis, s'il néglige Arikata, s'il ne s'attend pas dans Arikata, l'écoute de l'ilakata, il va arrêter après un certain temps son Archa, son Buddha et d'autres activités émotionnelles. Si on n'écoute pas Arikata, on va développer toutes sortes de doutes dans son maître spirituel. Il n'est pas vraiment si puissant que ça. Ça fait 20 ans que je le sers, mais j'ai vraiment plein de doutes. Peut-être que ce n'est pas un Rasik, Baishra, peut-être que je devrais. Peut-être qu'il n'a pas un Gopi-brave. Je ne pense pas qu'il a vraiment développé ce sentiment de dévocité, d'amour des Gopi. Ah, je vais le rejeter, je vais aller à Radakoum. Tous les Anathas reviennent et on redevient une souris. Mara, je raconte cette histoire fameuse d'une souris qui était pourchassée, il s'en arrête par un chat, il était de voir un yogi en lui demandant, s'il vous plaît, ça nous dit, libérez-moi de ce chat qui me guêle, sans arrêt qu'il me poursuit. Ça nous dit, d'accord, on devient un chat toi-même. Après, une fois devenu chat, c'était les chiens qui me préoccupaient, ils me harcelaient. Il a dit voir le yogi, d'accord, on devient un chien. Une fois devenu chat, il avait toujours encore du tigre. Le tigre au nez autour du village, il a toujours peur. Alors, il a dit voir le yogi, en disant, on va aller à les tigres, marrant le harcèlement. D'accord, on devient un tigre. Une fois devenu tigre, il a commencé à regarder le yogi, l'eau lui a venu à la bouche, il a dit, je ne mange rien de bien ce yogi. Il a laissé lancé, le yogi, et il poulard le shakobabed, relevé l'esprit. Donc, si on ne s'absorbe pas dans l'aricata, on va revenir à la case départ. Des griasta attachés, remplis de concupiscences, plein de désirs, plein d'anartha, on est en train de se purifier, d'approcher un saddu, etc. On retombe dans cette position-là. Alors qu'on est en train de sortir, s'arracher à la gamme, à la fange, des mondes matériels, on retombe dedans. Donc, les gossos habites sont toujours absorbés dans l'illakata. Et ces îlâts sont très beaux, très puissants, il y a un charme, tellement de vent qu'ils sont dégagés. Et non seulement, il y a ce charme, mais également, ils sont remplis de table bien. Ils sont remplis de tellement d'enseignements. Toute la science de la bhakti est contenue, en fait, dans ces îlâts. Comment contrôler Krishna, comment développer la bhakti, comment servir le couple divin, Raba et Krishna. Tout ça va venir de l'illakata. Békut. Sharan, l'écoute de l'illakata. Et en écoutant ça, le chant va devenir plus fort, notre service du gourou, notre attachement au gourou, notre foi va devenir plus fort. Toutes les vies dévotionnelles vont être multipliées en force. Elles vont être renforcées par l'écoute. L'écoute va être génère, cette force qui va tout amplifier les actes dévotionnelles. Si on arrête l'écoute, on retombe. Et on voit ça, ça arrive dans notre mouvement. On a vu ça, tellement de dévots aînés. Ils se pensent devenus suprêmes, sans égo, personne de leur égal, au niveau conscience de Krishna. Je n'ai pas besoin d'écouter de personne, plus d'arikata, qui connaît plus la conscience de Krishna que moi. et on voit qu'ils retournent. Ils redeviennent des rats. Ils redeviennent des souris. Et qu'est-ce qu'ils font ? On voit le résultat, les offenses au Vaishna reviennent. Ils perdent un talbagyan et ils ne peuvent plus respecter les différentes sortes de Vaishna. Trois sortes de Vaishna. Ceux qui chantent parfois avec Krishna, ceux qui chantent constamment, ils sont la simple vie et ils vous font chanter avec Krishna. Ils savent beaucoup comment respecter et ils le font tous les vaches. On voit, c'est en train d'arriver et c'est en train d'arriver. Simplement, par la négligence, à l'arikata. Alors, je dis, il y a trois sortes de Madhya Madhika. Il a, je vais expliquer cela. Quelqu'un qui chant, qui a un chant régulier, un chant constant et qui est au-dessus de la critique. Il s'est élevé jusqu'au stade où il n'a plus du tout tendance à critiquer qui que ce soit. Il est affranchi de la critique. Il ne soucie plus du tout. Et 24 heures sur 24, il est absorbé en transdévolutionnaire. Il est constamment absorbé dans le souvenir du directeur de Krishna selon les huit divisions de la journée. Le directeur de Krishna en disant Nidya Lila et il suit, on peut dire, comme un horaire. Un astakaliya Lila. La journée est divisée en huit. Le jour, il a dû se nourrir en huit. Et Krishna a directement précis à chaque instant. Il y a une pratique qui s'appelle Lila Smarran, le souvenir de son divertissement. C'est un stade très élevé. On ne peut pas l'inviter. Mais par l'écoute de Lila Kata qu'elle va s'élever jusqu'à ce stade il va pouvoir s'absorber ainsi 24 heures sur 24. Ça c'est un niveau de manière à Nidya Kata et un autre. Il a réussi à chanter une fois le nom de Krishna. Quel nom ? Atakshu Krishna nama dit. Ce nom qui non pas est généré par la langue c'est Nama Kshara ça c'est les lettres de l'alphabet mais le nom qui est venu lui-même sur les lèvres. Krishna lui-même. Il a chanté une fois. Il a aussi conspéré une sorte de Madya Madhikana. C'est plus c'était Panamapara c'était Panamabas aucune des trois divisions Madya Madhikana Chayinamabas Pratimimamabas Elamamabas donc c'était le nom pur. Il est également une sorte de Madya Madhikana. Et plus élevé encore quelqu'un dont le chant est constant. Quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter de chanter. Il y a l'exemple de Mahatrabhu qui chantait constamment et un jour alors qu'il allait satisfaire avec besoin de la nature il y avait un petit garçon Gopal qui l'accompagné qui avait 8 ans et il voit Mahatrabhu qui se prenait la langue avec la main pour ne pas chanter. Alors il dit Pramhu pourquoi est-ce que tu fais ça ? Il dit ma langue je lui ai dit d'arrêter mais elle ne m'obéit pas. Et là je vais aller aux toilettes donc c'est impur c'est à pas vite là donc je ne peux pas chanter en même temps donc je la tiens parce que je lui ai dit d'arrêter mais elle ne veut pas m'écouter donc je tiens la langue. Alors le petit garçon il dit ah bon non tu me dis ça j'ai un doute alors quand on meurt des fois on dit qu'on passe le riz et les excréments alors il ne faut pas chanter à ce moment là et si on ne chante pas on ne va pas se rappeler de toi donc on va aller en l'enfer alors on doit chanter ou pas chanter ? Ah ben non oui on doit chanter certainement alors là tu vas passer le riz et les excréments pourquoi tu ne chantes pas pourquoi tu disais ta langue ah oui mais pourquoi tu as fait ça ? Ah ben je voulais t'entendre dire maintenant que tu es Gopal Guru il y avait huit ans tu es Gopal Guru tu es un vrai maître et tu peux le renseigner aux autres donc ma bravo à ma prise de la vie ce soir pour dire bien si vous me souvenez on dit il n'y a aucune règle stricte dans le droit de temps et de lieu c'est venu à ce moment là il n'y a aucune considération de temps et de lieu pour le champ du saint mais le plus souvent mais le plus souvent on rencontre on rencontre des gens qui sont canishtahs qui ont une vie saïtère et ça on voit on vit dans cette chose là des gens qui vont dire qui ont une vie très partisane celui-là il n'appartient pas à ma mission et il ne faut pas aller voir quelqu'un qui n'est pas de la mission il ne faut pas aller en compte et d'entendre dire Arikata ce n'est pas notre mission il ne faut pas et si vous y allez vous allez être excommuniés il ne faut surtout pas y aller c'est interdit et il ne faut pas lire les livres des gros swamis il ne faut pas lire le Djava Dharma il ne faut pas lire tous ces livres-là le résultat c'est que si on garde cette attitude saïtère et canishtah on perd la foi dans Arikata on perd la foi on l'écoute et on redevient une souris on redevient un comme tout à l'heure histoire alors quel genre d'Arikata il faut l'être et Maraj a commencé à raconter des divertissements merveilleux avec sa façon immunitaire un jour Kishnai Balaram avec des centaines de Gopas étaient en train de sortir avec leurs vaches pour aller dans la forêt mais leur forêt peut-être qu'il y avait plein d'herbes pour les vaches cette forêt n'avait pas d'art fruitier il n'y avait rien à manger c'est une forêt très belle mais les Gopas ont commencé à sentir la faim et donc nous ont approché Kishnai Balaram en disant il y a un gros démon qui s'est logé dans notre estomac un Balaram il dit un démon je ne vois pas donc justement il s'est caché dans notre ventre c'est la faim s'il vous plaît donnez-nous quelque chose arrangez quelque chose alors à ce moment là qui s'il vous plaît ils ont dit nous on sent un doux arbre qui vient un peu plus loin il y a Caravan la forêt des paliers d'Athier et on ne sentait pas ces effluits la merveilleuse qui viennent de là-bas peut-être on pourrait comme c'était le mois de Badra le mois de juillet-août le début de la saison des pluies avec ces fruits ces dates bien grosses toutes fraîches pas les dates qu'on a en Occident on a toutes sèches mais les dates toutes fraîches bien grosses bien gonflées qui exhalaient leur parfum et donc les Gobas ont demandé à Keshnaï Balaram ont suggéré peut-être qu'on pourrait y aller mais la forêt elle appartenait à qui ? au roi des ânes c'était le roi des ânes Kamsa Mahara ça appartenait à Kamsa et en fait tous les fruits de cette forêt étaient envoyés à Kamsa Kamsa avait dépêché toute une bande d'ânes avec des moukas à leur tête c'était le chef des ânes et il avait des centaines d'ânes et des ânes par milliers et eux gardaient la forêt il y avait une clôture tout autour non pas avec des poétos des barboles mais une clôture d'ânes tout autour de la forêt c'était tellement engrouillé il fallait pratiquement tout et il surveillait que personne ne pouvait venir prendre les fruits et comme ça lui il goûtait ses fruits succulents et il donnait ses restes à qui ? Chanora Mojshika Buitana Aga tous les démons et parfois les ânes leur récoltaient quelques brides les fois on ne pouvait même pas en manger il y avait tellement d'âtes celui que tu les gardais tu les envoyais mais ils n'en mangeaient pas qu'est-ce que ça veut dire Kamsa Kamsa c'est le pays toutes sortes de péchés réunis personnifiés qui prennent une forme ça c'est Kamsa donc ça c'était c'était lui le roi des ânes alors les bâtres ont dit allons-y et Keshna a dit à Balaran va leur donner des fruits il a procureur des fruits donc ils sont rentrés dans la forêt Balaran qu'est-ce qu'il a fait tout naturellement avec sa force colossale il a commencé à secouer un paludati et les datres ont commencé à tomber top 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 et les les bâtres ils étaient tous le délevé en attendant les fruits tombent en mettant les fruits pour les ramasser voilà une telle arôme qui s'en dégagée et les ânes ont entendu ce bruit et qu'est-ce qu'ils ont vu ils ont vu les ânes secouer ils ont vu les fruits tomber sur ce bruit là et avec leur douce voix d'ânes ils ont commencé à brer ils ont dit qui c'est qui est en train de faire ça ils sont arrivés en courant et qu'est-ce qu'ils ont vu deux vauriens avec leur gang avec leur bande en train de se délecter de ces fruits alors qu'aussitôt ils ont attaqué et des nuits à sura ils sont retournés à dépêcher une roulade sur Balaram Balaram l'a attrapé par les pattes on pouvait tout noyer en l'air et comme il a tout noyer en l'air sa vie et son âme ont commencé à tourner en l'air et finalement ils sont descendus jusqu'au pied de l'île un par un tous les âmes ont été dépêchés comme ça en enfer je ne sais pas où parce que je n'arrive pas à Balaram ils ont été tous tués l'un après l'autre et certains ont rémissé à s'enfuir et à aller raconter tout on a commencé mais alors la scène était horrible imaginez tous ces canards d'ânes qui passaient qui avaient passé l'urine des excréments du sang partout les arbres déracinés fracassés qui vont tomber les uns et les autres parce que Balaram et Krishnam ils ont envoyé les âmes jusqu'au sommet des arbres ces arbres s'écroulaient donc tous les pattes qui étaient revenus manger tous ces fruits en fait les fruits ils avaient dans la main ils ont jeté mais après un certain temps la foire a été nettoyée et par la suite ils revenaient et ils mangeaient librement tous ces fruits alors la mage a dit c'est quoi qu'est-ce qu'on présente ces âmes ces âmes de l'élocation c'est ce qu'on passe c'est ceux qui n'ont pas la foi dans le chant du saint ceux qui ne chantent pas ceux qui n'ont pas la foi dans l'aricata pas la foi dans le Krishna seulement absorber dans le manger faire la fête sa tourner jouer de la vie matérielle à l'époque il y avait très peu et maintenant qui n'est pas un âme ils sont tous des âmes à un moment donné tous les gens sont ainsi tout le monde ne pense qu'à se gratifier personne ne veut chanter la foi en Krishna pour les gourous et les âmes ils ont une caractéristique la première c'est que ils veulent toujours approcher leur ânes pour s'accoupler avec elles mais elles elles ont décoché sans arrêt de brouane et malgré ça ils ont du bois dans la bouche pleine de sang c'est que décoché de brouane dans la mâchoire ils reviennent à la charge encore et encore ils sont très instigés très attachés à ça une autre chose c'est qu'ils portent des charges considérables sur leur dos ils peuvent porter toutes sortes de choses en Inde on voit les planchisseurs ils ont mettre tout le linge sale dessus parce qu'ils nettoient les routes ils chargent avec tous les dégons ils peuvent porter toutes sortes de saletés une autre c'est qu'ils peuvent porter toutes sortes de choses très bonnes mais qu'eux-mêmes ne peuvent pas goûter en Inde par exemple un peu comme ça fait payer avec les nulles les envies qui sont inaccessibles avec des véhicules alors on charge toutes sortes de bonnes choses du gui des légumes sur le dos des ânes et ils portent là où personne ne peut aller eux-mêmes ils mangent que de l'herbe sèche ils n'ont pas le droit ils portent des vêtements ils ont pas le droit de s'habiller ils portent des choses bonnes à manger mais ils ont pas le droit d'en manger eux-mêmes ça c'est un trait des ânes une autre caractéristique c'est que pendant la mousson lorsqu'il y a plein d'herbes on voit les ânes tout maigres et pendant la saison sèche où il n'y a pas d'herbes ils sont tout gros alors comment ça se peut c'est une de leurs caractéristiques mentales c'est que quand il y a plein d'herbes autour ils font deux ou trois pas ils ont plein d'herbes ils ont mangé un petit carré d'herbes ils ont le ventre plein mais comme ils ont juste fait quelques pas ils pensent j'ai rien mangé et du coup en pensant qu'ils n'ont rien mangé ils viennent tout même pendant la saison sèche où il n'y a pas d'herbes donc il faut faire des kilomètres ou des kilomètres ils mangent et là ils regardent oh j'ai beaucoup marché donc j'ai le ventre plein donc ils ont aussi incompréhensible quand ils ont beaucoup mangé ils sont nés quand ils n'ont pas beaucoup mangé ils sont nés alors ceux qui mangent toutes sortes de saleté Marathe dit la viande, les oeufs, les poissons elle a fait une parenthèse si vous mangez du poisson vous pouvez manger n'importe quoi parce que les poissons ils mangent n'importe quoi de mes excréments quelqu'un qui mange du poisson il peut manger n'importe quelle saloperie parce que le poisson c'est lui qui fait le service de voirie dans les livières ou dans la mer quelqu'un qui s'appelle ça s'est d'accord mais quelqu'un qui s'appelle ça mangeait du poisson c'est pas la peine qui discrimait sa nourriture il peut manger n'importe quoi parce que le poisson c'est le plus bas et donc ceux qui sont maigres en haricata et gros à manger toutes sortes de saloperies ça c'est des âmes ils sont maigres en haricata ils ne mangent pas haricata mais ils mangent toutes sortes de saloperies ceux-là ils sont des mauvais âmes et Baladev il représente le maître spirituel Shri Guru le principe du Guru à Kandla Guru Tapa tous les maîtres spirituels représentent Baladev donc lui qui a tué cette inocation qui représente l'ignorance lui peut tuer donc on doit approcher le maître spirituel prendre refus de ses pieds pareils en disant vous voulez je suis attaqué par toutes sortes de désirs matériels la compliquissance me ronge plein d'artin sont dans mon coeur vous seul pouvez me sauver et si on approche avec sincérité ce maître spirituel ainsi Balaram qui est le Guru d'Athmane originel il va se manifester et sous la forme du Guru que ce soit le Dikshak Guru Shravan Guru celui qu'on écoute ou le Dikshak Guru celui qui enseigne il va nous purifier il va nous sauver il n'y a pas d'autre moyen d'être libéré de cette inocation donc Maharaj dit il faut absolument prendre refuge vraiment prendre refuge avec profondément des pieds pareils de l'autisme de Gurude et écouter de lui toutes ces lilas parce qu'ils contiennent toutes sortes de tattvas toutes sortes d'enseignements sont contenues dans ces lilas ensuite Maharaj a touché un point où il dit il y a en fait deux sortes de lilas Ditya lila et Nagitika lila les lilas qui sont éternelles et celles qui sont occasionnelles c'est constantiel par exemple toutes ces lilas que je n'ai plus les démons Asura, Daman, Lila comme des Nukasura Gassura, Kutana ce ne sont pas des lilas éternels ce sont des lilas qui se manifestent occasionnellement par contre les autres lilas comme Diyashoda lilas attache Keshna à un mortier pour Keshna celui avec des copies ou avec des parts ça ce sont des lilas qui sont éternels et ces lilas éternels Ditya lilas se supplie en quatre les quatre Asakaya lila de Dasyabhav de Sakabhav de Vatsanya Bhabha et Sringa de Madhoyama donc c'est des lilas éternels avec les serviteurs les amis les parents et les copies et ces lilas de Sringa à nouveau elles se divisent en plusieurs parties celles avec les Nitya Saki celles avec les Prams Saki avec Priyama Saki toutes sortes et encore celles-là elles se divisent avec Kamatmika Saki une sorte de désir particulier de Saryakrishna et Tadpichatmika je crois que c'était Tadpichatmika Mava ceux qui ont une autre forme de désir de Saryakrishna tellement 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 de division donc par cette écoute de Nilakata de Krishnakata qu'est-ce qui va arriver ? la foi ça croit notre chant va devenir plus pur plus fort notre service notre attachement spirituel notre puja va devenir plus fort tout va s'amplifier tout va devenir plus pur et on va graduellement arriver à la plateforme de Madhya d'abord Madhya Yanispa ensuite Madhya Madhya ensuite Madhya Guttama et après franchir la barrière entre Guttama et Madhya on va devenir Kanihshita Guttama Madhya Guttama et Guttama Guttama et finalement tout va s'occuper on va retenir la perfection Go Préman Arigou Guttama la fin à la fin la fin l'un la fin Meyer C'est parti. 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 et il va faire l'ordre et il va faire l'autre. Et il va faire l'ordre. Oh, très bien, très bien. Ne fais pas l'ordre. Ou si, ce n'est pas l'ordre, ce n'est pas très bien, il va faire l'ordre. Et après deux jours, il va... Oh, Mère, je ne vais pas pas aller à l'école. Nous sommes comme ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et tous les types de choses vont, et vous allez réaliser, et vous allez dire, «Krishnah ! » Et vous allez me dire, «Nenangaradashkuddhara » «Vadanangaradharujjaya » «Nidhukarilekitanga babu-mukada » «Namagrani bhavishyati » «Ketan 남자 Mahakrabi , Ketan . » «So don't think that we are now a great initiation and we are only to get some informed ». Ready? We are at that time in Kannishyaa-dhikarne. Some are not in Kannishyaa-dhikarne. Il n'y a pas de fixe, il n'y a pas de fixe, il n'y a pas de fixe. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, je vous le dis. Je vous le dis. Hier, on avait vu comment... Hier, on a commencé à expliquer les différents symptômes du Madhya, du Kari, comment il a de l'amour pour Krishna, de l'amitié pour les différentes sortes de dévots. Amitié en plus de respect pour ses supérieurs, amitié en plus de sentiment d'égalité, de fraternité avec ses égaux, et amitié en plus de compassion envers ceux qui sont ses juniors. Également, il est rempli de miséricorde pour ceux qui sont innocents, ceux qui sont kanishtas, qui ne viennent pas en tant que kanishtas, mais qui ne sont pas teintés par des tendances Sahaja ou Mayabad. Il y a des gens qui peuvent être des lichalistes, ceux qui sont annuités aux plusieurs des sens, qui sont remplis d'un retard, mais qui ne sont pas touchés par Mayabad. Surtout qu'ils ne sont pas rendus de doute. Parce que tous les chastins répètent que les doutes font périr, sans arrêtement, ils n'achètent. Ceux qui sont rongés par les doutes courtisent leurs conditions. Et également, ils pratiquent pour pepsha, la négligence, ou plutôt ils ignorent ou négligent ceux qui sont antagonistes. Envieux de Krishna, envieux des gourous, envieux des chastins. Certains pensent que lorsqu'ils sont initiés, ils deviennent des Magdhya Madhika, que Magdhya Madhika commence à l'initiation. Mais ce n'est pas correct. Ou plutôt, ce n'est pas pleinement correct. Parce qu'on doit considérer qu'il y a deux sortes d'initiation. Une s'appelle Vipha Birudi, Tisha. C'est la véritable initiation. Une initiation transcendantale. Par exemple, on sait, dans le Shana Jaka Riva, que lorsque Mahatrabhu a été à Benares, qui était le chef des Mayabadis, il a rencontré Prakashanda Saraswati, qui était le veneur, on peut dire, le chef des Sanasiya Personnalistes. Et celui-ci considérait Mahatrabhu comme étant un Sanasiya, un ordre intervient, donc il désirait le réformer. Mahatrabhu, lorsqu'il a été invité à cette assemblée des Sanasiya Personnalistes, quelqu'un qui était assis sur une haute plateforme, lui s'est assis en drame, on se lave les pieds, à l'entrée. Ensuite, Prakashanda Saraswati va dire, il dit, non, non, vous êtes un Sanasiya, vous appartenez à notre ordre, non, 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 il y avait un échange dans toute une discussion. Et Prakashanda Saraswati, elle dit, vous êtes un Sanasiya, vous êtes très érudits, je voudrais vous réformer, mais dites-moi une chose, vous appartenez à notre ordre, comment ça se fait que vous chantez, vous dansez, vous pleurez avec les sentiments perdus ? C'est pas une affaire de Sanasiya, c'est un cas de Sanasiya. Un Sanasiya doit apprendre le Vedanta, étudier le Vedanta. Jean-Marc Haru a répondu très humblement, mon gourou m'a dit, j'étais un insensé, et bien juste, donnez un mantra. Quel mantra ? Harenam, Harenam et Valkivana. Dans l'âge de Kali, il y a seulement le Saint Nom, il a révélé trois fois, seulement le Saint Nom, seulement le Saint Nom qui va te sauver, il n'y a pas d'autre chose, pas d'autre chose, pas d'autre chose. Et, nous qui sommes, il a considéré que nous qui sommes des âmes déchies, nous sommes, par constitution, les serviteurs de Kishnam, et seulement Harenam peut nous sauver, rien d'autre. Et il m'a donné un mantra. Quel mantra ? Le Gopal Mantra que vous recevez, pendant l'initiation des êtres et de votre plan spirituel. Alors, moi j'avais une confiance totale dans mon gourou, donc j'ai commencé à chanter ce mantra, et il m'a un mantra que vous l'avez donné. Et, en quelques jours, je suis devenu fou. Et, je chantais ce mantra, comme il m'avait dit le faire, et tout d'un coup, j'ai vu un garçon très beau, charmant, avec une plume de pan, une fluide dans la main, un visage éclairé par un sourire radieux, trois fois tourné, qui était sous un arbre. C'était tellement captivant que j'ai co-reverduit pour les craintes, mais ce garçon, il était très de spiègle, il m'a dit sur la rue, il s'est caché. Et j'ai dit, il est encore m'approché de lui, il est rentré dans les bras, il est rentré dans un basket, je ne sais pas comment. Et là, c'était tellement intolérable comme séparation, je me suis écroulé sur le sol en génissant. Et j'ai éclaté en sanglots. Et je me suis dit, mais quel genre de mantra mon gogo m'a donné, c'est bizarre. Un mantra souvent fou comme ça, qui fait le voir à la vision de cet enfant. Donc, je suis retrouvé à mon gogo, mon esprit est jeune, et je lui ai expliqué tout ce qu'il s'était passé. Comment j'avais commencé à chanter mon mantra, et comment on précédait un parfum tellement suave, cette version merveilleuse avec un parfait d'appareil. Et comment il avait disparu après, et comment ça a brisé le coeur. Et mon gogo m'a été tellement content d'entendre ça, il m'a dit, ah, aujourd'hui je suis une fortune et j'ai un vrai disciple. J'ai un vrai disciple. Toi, tu as, ce que tu décris, ça c'est le véritable effet de l'initiation. Ce mantra, il te rend fou à jamais. Et je vois que tu as révolté le fruit de ce mantra, le fruit de l'initiation. Parfois tu pleures, parfois tu ris, ça c'est la vraie initiation. Et, Mahaprabhu disait, je suis un Mokka, je suis un insensé. Donc Mathurito m'avait dit, tu n'es pas qualifié pour toucher le Vedanta, ni les Sandarbha, ni les Sandarbha. Tu ne peux pas toucher ces choses-là. Et ça, ce livre-là, c'est pour des géants intellectuels. Toi, tu es un insensé, tu es un ignorant. Tout ce que tu peux faire, c'est chanter le Mokka. Il ne faut pas toucher ces livres-là. Et on voyait que là, ce genre d'initiation-là, c'est la véritable initiation. Le disciple était qualifié. Mahaprabhu disait un très bon disciple. Et Ishtarapuri, Ishtarapuripa, il était un très bon groupe. Les deux étaient qualifiés. Et donc, le mantra qui lui a été donné a fait son effet tout de suite. Quel mantra ? Le Gopal mantra. Quel Gopal ? Vajanandam Gopal. Et Mahara, j'ai chanté ces versets merveilleux qui décrivent Krishna Rindaran, dans son environnement naturel. Parce que le Gopal mantra, il n'est pas différent de Gopal. Si quelqu'un est vraiment qualifié et pur, en chantant ce Gopal mantra, tout de suite, il va réaliser Gopal. L'anjeevan Arma, par exemple, s'est expliqué par Vagnatakop, quand Vajanath et Udjan Kumar ont approché leur lettre spirituel, ils ont reçu une initiation. Tout de suite, pratiquement, ils ont vu Gopal. Ils sont tombés et émanouillés. Ça, c'est la véritable initiation. Il y a une autre sorte d'initiation. Lorsque le Gourou est très qualifié, il n'est plus haut niveau, mais le disciple, lui, est tellement bas, tellement rempli d'un artin. Il n'est même pas encore un kalishta. Donc, il a une initiation qui est faite, qui est donnée pour le qualifier pour la véritable initiation un jour. Mais ce n'est pas vraiment l'initiation. Ça s'appelle l'initiation, mais ce n'est pas vraiment l'initiation. En fait, c'est une admission à l'école de Krishna. Ce n'est pas Viksha proprement parlé. Par exemple, dans Chaitanacharitabhita, il y a un verset qui peut paraître déconcertant, parce qu'il dit, Viksha Kale, au moment de l'initiation, le dévot est au même niveau de Krishna, et Krishna l'accepte comme étant son égale, et lui donne un corps spirituel. C'est bizarre. Au moment de l'initiation, mais est-ce que ça nous est arrivé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est la définition de l'initiation ? Le Dikshan. Divya Gyanam, Tatho de la Dhyan. L'initiation, c'est ce processus par lequel le savoir transcendantale, Divya Gyan, est donné. En quoi il consiste en Divya Gyan ? Tous les différents Tathbats, Bhakti Tathbats, Krishna Tathbats, Pridhi Tathbats, Rasa Tathbats, tous les différents Tathbats de Krishna sont révélés. Est-ce que, en recevant l'initiation, vous avez reçu cet Tathbats ? Vous avez réalisé tout cet Tathbats ? Non. Parce que l'initiation que vous avez reçu, c'est seulement un encouragement. Vous avez admis à l'école de Dikshan. Pendant je dis, à quoi sommes-nous comparables à un enfant qui pleure parce qu'il ne veut pas aller à l'école ? Non, je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas aller à l'école. Il pleure. Alors, pour l'apaiser, on lui donne un beau livre, un bel uniforme tout propre, tout empesé, un joli cartable, un beau stylo, une belle trousse, des caramels dans la poche, le maître arrive pour l'accueillir, « Oh, tu es un bon garçon, tu es un bon élève, tu es un beau livre. » Deux jours après, il me tient les oreilles en disant « On ne vaut rien, tu n'as rien compris. » Et il rentre chez lui en disant « Non, non, je ne veux pas aller à l'école. » Voilà comment on est. Alors, le gourou, avec miséricorde, même si ce n'est pas qualifié, il donne un encouragement. Et ce n'est pas véritablement l'initiation. Il nous a mené à l'école de l'initiation pour qu'un jour on soit qualifié pour cette véritable initiation transcendantale. Le gourou voit, le disciple vient, le candidat vient, il est encore attaché à tellement de choses et il dit « Il ne faut pas prendre différents sens d'intoxicants, ni fumer, ni prendre du cheras, de la chiche, de la marijuana, de la ganja, de l'opiole, etc. » « Oh, vous vous êtes… » « Je ne sais pas… » « Je veux bientôt lui renoncer, mais pas, on parlera tout de suite. » « Ah, ça va, ça va. » « Un peu, un peu, gravellement. » « Au gourou, des chiens, on te rattache à qui il est ici. » « Ah, tu as peut-être que tu lui renoncera. » Et on pense « Oh, vous voyez, maïsie, maintenant je suis un ramana, je suis… » Non, juste admis à l'école. Juste admis à l'école. D'ailleurs, la vraie initiation, c'est l'autre. Quand ce qui est décrit comme définition de l'initiation se produit véritablement. Le savoir transcendant vient et on réalise Krishna tellement rapidement. Ones Chaityna Mahaprabhu, after taking chandyan, giving up his mother, directing his mother, also Vishnu Priya, – you know – Vishnu Priya ? Potential Mahaprabhu, Wife of Mahaprabhu, Chaityna Mahaprabhu, J'étais très fatigué et très petit à l'âge, pas plus de 20 ans. Il n'y avait pas de filles, pas de filles, pas de soutien. Il est venu à Chakkan Mahaviru et il m'a dit, et il m'a dit à Jogadana. Il s'est venu à Jogadana. Il s'est venu à Jogadana. Il m'a dit, «O Vrajandanda, il m'a dit, il m'a dit, « En pleine, il m'a dit ». Il n'est pas de la cause. Il n'est pas de la cause et les protèges de l'Assemblée avec des streets, des ports qui sont des commandes et des des coulisses. Au revoir. À la fin, 99% de personnes, la parole est faulée. So, je suis en train de voir ces sentiments de très haute cause de l'impulsion. Ce sont les symptômes de ça, les symptômes de ça, Praying, more than praying Mahabha, I've never seen in this world, but a great King, only this great King. But today I've seen Puri and He took Him with the help of someone to His home. When He was in sense, when He told that, Oh, you are related to Me from number B. Your father was very much related to Me and thus you are so much related to Me. I want to pray for you, like Prakashama. And He told that if you should read Vedanta, I will teach you. Mahabha told you, yes sir, I'm very ignorant, I want to learn Vedanta from you. I love Vedanta. And for seven days, Kanti Rivesri, He was explaining, Athātu Brahma Jīt Khyāsā, Janna Dasya Jatama, and all important Sutras of Vedanta. Four, especially four Sutras of Vedanta. Seven days. Last day He thought that this boy, this new Shri Nasi is only hearing, not asking anything. He does not smile to hear My classes. Not energetic. Only He is hearing, like acetyation. Then He was so wondering and asked, Oh, I'm explaining this Vedanta for you. Since seven days, do you understand something or not? If you are not understanding and being like you, or like a statement, then it is that you are not understanding. So why you don't question? If any doubt in My explanation? Have any doubt? Then, at last take a moment. That the meanings of these Vedanta, Sutras, or like sun, I am saying, but you are explaining like a cloud, a sun like cloud, always covered, covering Him. In this Sutras it has been written clearly, you can see that like sun, that Supreme Personality of Godhead has some say, so many qualities. But you are explaining that He has no say, no attributes, no power, nothing. Like zero. Oh. I'm a very old person, He replied, Oh. And so, high class of learned that all renounce order sannyasini, very learned in all Vedas, Upanishads, they come to Him. And I reformed them. What you are telling me? Like so? I have never heard like so. When you doubt, then be told. You are covering the truth, the real truth, with doubt of clouds. Anywhere in the epic, it has been not told like so. In Vedas, Upanishads, Sandho Upanishads, and all others. In Gita it is clear. Mane Vaje Prafadjante and Supreme Parcality of God has had in this this transcendental meditation. And so many qualities. And so merciful, it has been said. Those who are surrendering to Me, and then I give blessing to them. Maam Ekam Sharmam Braja. Maam Ekam Sharmam Braja. Those who are taking shelter of Me, and giving offering by their self, in the lotus feet, then I may be a real artist, other kind of one. Here, this it is He made. And Bhattacharya saw Bhambhattava, at once reform. He fell flat on the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, and he was convinced totally, that Krishna has said, He has so many attributes, He has so many qualities, He is so merciful. He is a real man. How? Mercifully Chaitanya Mahaprabhu gave him Gerasana in six-handed. Right? Chaitanya Mahaprabhu Himself taking Danda and Kamandalo, and bow and arrow like Ra, and float in His head like Krishna, Shadabhu Yerubi. At once He fell flat. All doubts. And when to tell, this is to him only, that Shatsam Dharva, and all our books, are true to extent, bona fide. Like Vedantic bona fide Vaishnava, Vaishnava, both, and Bhakti Granta. Bhakti, Scripture. But everywhere Bhakti and Bhakti, Pasarabhambha was just planning foul, in His own mood. And He was like, His all arguments like, was like clouds. So if He will go to read Shatsam Dharva, Bhakti and Swami Sindhu, and all other books, to Sahajiyya, or others, only to Pandits, those know, only Anshwar and Vishal, they have read only Anshwar and Vishal. Means? Drama. Only Dharma. no. Naege rakshate dhukhri khalne, vajo govindam, vajo govindam, govindam vajo. Movedam vajo. Movedam vajo. In the age of eight teeth, when teeth were gone, eyesight was so little. And he was reading like this. What? Anushar and Vishar. Gatshati, gatshaka, gatshhandi. Like this. He was reading. Then Sankaracha himself came and told, nai nai raksa te dhukre, oh gohsar, oh shudish man, don't do this. You are going to end of your life, you should do vobinda, vobinda. Vobinda dhamo dharmā dhavetji, vobinda dhamo dharmā dhavetji. Chante in Hare, chante in peace. Roaming in front of temple or your room, go grooming. Supporting and nursing your children, going, oh shudish, don't tell they shudish. Vobinda dhamo dharmā dhavetji, vobinda dhamo dharmā dhavetji. Then you don't go to cromber. Now you are in the last end of day, you should do that. That is why Chaitanya Mahāprabhu told you. Chant members. If you are going to any pundit who is not realized, then he will mislead you. and he will say, oh, where are the shantams? Oh, tillak is somewhat not good. There is defect in your tillak, so you are not cured. Oh, you are blackish, oh, you are not cured. So, cured with you. You don't know answari and answari, you know, insult kong kong, anbisharga doors. So, you cannot be a very real devotee. You should not trust Rama. I know that. Any of our devotees, like Kaitanya Mahāprabhu, who have to support Rastavaj Mahārā, so are like, they have never gone to a real purpose. So, first read Jenga dharma. I will suggest to you. You should hear Gurudev, answer Gurudev. What opportunity, automatically people come, if your Guru, Gurudev come? Who is Gurudev? When Chaitanya Mahāprabhu met with Vairam Arunada, and Ramananda told, that who are you? And, first I see you as a sannyasi, very beautiful sannyasi. Now, I saw that you are Krishna, and now I am seeing that you are covered with golden lady, and now you are Rasarāja Mahābhā, who are you? And Chaitanya Mahāprabhu told me, you are a real Kutra Mahābhāgā. You can see everywhere, Krishna, you are, what's the tone of defensive, you are saying like this, in me, here and there. Then Chaitanya Mahāprabhu, very politely, oh, you are given to Gurudev. You should blush on me and help me. I heard from Prabhupāgā Pātā's church. He told that, I am not so qualified, you should go to Raya Ramananda and he will teach you all these things, right, you know, etiquette, tattva, rasha, everything. So, I have come to you and you are cheating me, you are not telling all these facts. I know that you are a Guru because Kiva Bittra, Kiva Nasi, sutra ke no naya, jai krishna tattva veta, shai gruva. This is the real definition. Pai Guru with Krishna tattva veta. Knows all the tattva, jiva tattva, krishna tattva, ras tattva, krem tattva, everything he is doing. Whether he will be sudra, he will be renounced, he will be faster, he may be able. Out of Vrāṇāsāma dharma and even. Tashmāt gurum prapadeva. Dityāshu seya kultamam. Sabde parecha nishanātam brahmanyu pashmātta. He has the definition of doing that same. But he should be Krishna tattva veta. Can in this whole world anyone can say that Bhaktivedanta Swami Maharaj was not tattva veta? Anyone has that to tell? If anyone can tell him, I must cut that tongue. I wish the house of me cut that tongue. If anyone can tell him. The Guru of Swami Bhaktivedanta Maharaj was in a Bhaktivedanta Swami. You know how renowned and how horrified and high class of Vaishnavi was? And Bhaktivedanta Kattu? He was not a Krishna tattva veta. Anyone can say in this world challenge. Only mad persons can. Polis, great police like an ass, donkey. No, never. So, if he is tattva veta, then why do you have had so many doubts in him? I want that all the doubts will be vast. And even by telling so, my suggestion, if that cloud of so many doubts are there, and even Krishna himself can't do anything. Never he can do anything. So, try to do anything. If anyone has doubts, don't fix with them. Like very big, dangerous poison. Don't fix. Even he is so much agrable to us. Like, once, you know, Mirabai in India, but the first-class revolution. But not in our life. What's about first-class? People are somewhat inclined, inclined, inclination to Bhaktivedanta. But no hot. She wrote a letter to me. She was very great Bhaktivedanta. That my whole husband, father-in-law, mother-in-law, and sister-in-law, all in my family are opposing to me. They are opposed that you should not do that. Always opposing me, and making me so much, they struggle. First should I be. And a female, first should I be. Should I be in family, or I should give up family this, and I should go to Vildagana. At once, Tulsidhar, very renowned person. Faith wrote. What he wrote? Jinnike Priyanarama, Vailagreji, Tajiya Koji, Vailagreji, Vailagreji, Vailagreji. The purpose of this is that anyone who is so much near and dear, like life and soul, but he is not serving, and not had any attachment with Krishna, and Srimadhi, Radhika, they should be given up life while then. Aziz, Pralap Maharaj, he left his father. Bharata Maharaj, the brother of Ramani, left his mother, Kaya Kaya, forever. After that, he never told that, Oh, Mother Kaya. Never. He told Fien, Fien Kaya, not North Mother. And, Bali Maharaj, he left his Guru, the Shandha Marka, and Sukhra Chah. He made some disturbance. When he was giving home, three steps of land, he told that, he is Vishnu, and he will take everything, so don't keep. But he told that, I have promised, I must keep. And if he is Vishnu, anyhow he will take, and he is one of the whole world. So he, this world is of him. Why should I get this? So I must, from, I have promised, I said. Then he told that, I reject you from my, I wish I could save. Then he told that, I will reject you from my, and at last he was blind. Who? He is not seeing reality, and that means he is blind. I think that means, really not blind. But why is he told that blind? Because he is not seeing, not seeing. So anyhow, if near and dear father, mother, sister, even wife, husband, we should pick up, for the sake of, surface of it. So, we should go to, eh, what why you are telling? Virabha. Virabha. He picked up, all, and went to Vindavan, and then his father, mother, husband, all began to pass to him, oh, he has said, done great, we said, he is so great and grown, this he is so, oh, never. So we should be very, If anyone has some doubt, any Guru Tattva, those will, certainly a Krishna Tattva Vekta. Like, Bhakti Vinod Thattu, I think they see that, in five hundred, so many years, there is none equal to Bhakti Vinod Thattu, and Shri Tattva Vekta, the whole world, he was so qualified, and he took so many, tons of dental qualities in him. Bhakti Vinod Thattu was called? Shabtta Vakta 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 Vakta. budget, but they have some doubt, in this vavthe Pukta Vakta Vakta Tattva Vakta 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 valuable. And if anyone has doubt, that we have no Guru, that this, but they are not confident. So hot. ... Donc cela est ok, très correcte, très forte en dispoir. Il est mieux de dire « foolishness » « non h터�les » mais tu n'es pas compliqué de dire. Et je pense que c'est pas mal à être badmite, « bogus pundits » Pundits sont donc qualifiés, il sont pas qualifié c'est qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont carré. Pundits respecter, moi, qu'ils sont pas qualifiés. Ils connectent à l'encontre, l'encontre et l'encontre. Une très grande grande, une très grande, une très grande, une très grande, une très grande, une en sanskrit et comme ça, qui était à partir de la porte, les villages venant à lui et disaient, « ne vais pas passer dans la porte, il y a des tigres et les loins. Tha bien, attack et lance. At once, te déu, tu te dis. Oh my gosh! Do you know that jacra? Jacra means, from Jigradim has come, from this thaara. Bhaava's to it. So, by gramma, I am saying that he will smell me. He will attack. Because it is not in this room. Bhaava's room. Je ne suis pas... Vous n'êtes pas... ... Vous pouvez aller et vous réalisez. Et il est... Il a l'air d'entre eux, et il a le roi. Et il a l'air, et il a l'air, Il va venir et s'envole me. Il va s'envole me. Il va s'envole me, il va s'envole me, par rapport, je peux attirer. Mais quand il va s'envole et s'envole, il va s'envole, il va s'envole aussi. Il va s'envole, En fin de fin, il s'est aidé, et il s'est aidé all et il s'est aidé. Il s'est aidé. Donc, il s'est aidé comme ça. Faites pas être aidé à cette fin. Faites sur cela et bien, à faire de l'erreurbrilé à la description. Il y a deux heures. N'est-ce que vous pouvez l'entend à l'esprit. Donc, ceux qui ont peur de tous ces choses, ils ont peur de tous ces problèmes de douleur. Et donc, ils ont peur. Merci.